Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries et documentaires s'il y en a Dans ce genre de vidéo que je fais tous les 15 jours sur ma chaîne je fais comme support visuel du coloriage tout en chuchotant mes avis sur différents éléments que j'ai regardés je vous mets en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers d'autres vidéos du même type que j'ai faites puisque j'en fais actuellement tous les 15 jours et aussi et surtout même le lien vers les bandes annonces des différentes séries, films et autres mentionnées afin que vous puissiez voir si ce sont des choses qui pourraient vous intéresser ou pas je sais que certaines personnes aiment bien regarder les bandes annonces d'autres pas du tout d'ailleurs pour certaines séries je vous dirai quels sont les épisodes et saisons auxquelles j'en suis puisque j'ai déjà parfois commencé à parler de ces éléments dans d'autres vidéos afin d'éviter de faire une vidéo d'une seule série ou autre parce que moi ce n'est pas ce que je préfère donc voilà aujourd'hui je vais commencer par vous parler d'un documentaire je pense qu'on peut appeler ça comme ça que j'ai trouvé par hasard sur la page d'accueil d'Amazon Frey qui est donc sur la chanteuse et il s'appelle All I Know So Far et c'est en lien avec la dernière tournée qu'elle a faite en 2019 alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce documentaire puisque pour moi c'en est un donc j'espère que je ne dis pas de bêtises et ben je l'ai moyennement aimé alors c'est pas le côté pink entre guillemets que j'ai pas aimé puisque moi j'apprécie relativement ses chansons et c'est quand même une femme qui semble avoir la tête vraiment sur les épaules donc je m'étais dit que c'était l'occasion d'en voir un peu plus sur elle donc ce que j'ai pas vraiment aimé ce qui m'a moins plu, plutôt personnellement et ça je pense clairement que ce sera pas le cas de tout le monde c'est le fait que le documentaire est très centré sur sa relation avec ses enfants et sur les difficultés d'élever des enfants et bien que je comprends que tout à fait que ce soit une de ses préoccupations principales c'est pas du tout ce que j'essaie de dire ou de minimiser en fait le problème c'est que moi comme ce n'est pas du tout mon cas toute cette partie là du documentaire j'ai eu du mal à me sentir concernée et intéressée même si c'est fait pour être rendu intéressant or ça représente facile 50% du truc donc tous les moments où elle s'entraîne où on voit la relation qu'elle a avec ses danseurs les extraits du show, les allers-retours dans le passé etc voilà moi ça m'a bien plu parce que je me suis dit bah tiens c'est sympa c'était un peu comme regarder un concert pour moi mais au mieux parce qu'il n'y avait pas forcément tout mais voilà moi c'est parti en off avec les enfants elles étaient trop nombreuses c'est pas le problème d'en avoir fait c'est vraiment le nombre surtout que à contrario on a quasiment rien sur son mari qui est pourtant avec elle depuis un sacré paquet de temps et donc moi voilà j'ai trouvé ça étonnant qu'on ait aussi peu de choses sur lui dans ce documentaire après avec le recul je me suis dit que peut-être qu'elle avait déjà mentionné des choses sur elle et son mari dans d'autres documentaires de tournée et que c'est pour ça que là on en avait si peu je ne sais pas donc ceux qui connaissent me diront ça en commentaire mais voilà un peu surprise de ce manque de d'équilibre entre les deux par contre c'était quand même sympa et maintenant on va vous parler du film Mister Rogers Rogers l'incroyable Monsieur Rogers qui est un film avec Tom Hanks sorti je sais pas combien de temps il a pas l'air très très vieux alors l'histoire c'est Tom Hanks et donc Monsieur Mister Rogers un présentateur d'émissions pour enfants et il doit se faire interviewer par Lloyd qui est un journaliste vraiment pas sympa et en fait ça va être l'occasion pour Lloyd de réfléchir un peu sur sa vie sa relation avec son père etc alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film et bien écoutez je ne l'ai pas aimé alors déjà c'est un film qui est très 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 bizarre parce qu'il y a un certain nombre de moments surtout au début où tu comprends rien du tout parce qu'en fait ça se passe dans comment dire des espèces de maquettes 3D miniaturisées et un peu dans l'émission de Mister Rogers sauf que en fait du coup bah voilà pendant peut-être un quart d'heure tu comprends rien du tout le personnage de Lloyd en fait ne m'a pas du tout plu parce que je ne me suis absolument pas reconnue dans lui il est méchant il a une très mauvaise relation avec son père il a une très mauvaise relation en fait avec même l'ensemble de sa famille il est vraiment pas gentil avec les gens au travail alors par contre il est très gentil avec sa femme même si c'est un père un peu d'occasion pour l'instant donc voilà écoutez moi je ne suis pas un homme je n'ai pas 40 ans je n'ai pas une mauvaise relation avec mon père je ne suis pas extrêmement méchante au travail et je n'ai pas des problèmes de colère donc autant il y a des fois on peut quand même se reconnaître enfin comment dire apprécier un personnage même si on ne se reconnaît pas totalement dedans autant là clairement je n'ai pas du tout réussi j'ai trouvé le fil extrêmement long à se mettre en place et honnêtement je n'en dirais pas vraiment de bénéfice donc au bout de à peu près la moitié je l'ai regardé en diagonale c'est à dire que j'ai carrément avancé un certain nombre de passages pour juste un peu voir la fin et clairement la fin malheureusement il n'y a aucune surprise c'est à dire que enfin je ne vais pas raconter mais c'est plus ou moins ce que je m'attendais quand j'ai vu que Mr. Rogers prenait une place un peu tout plus en plus importante dans la vie de l'autre voilà donc est-ce que je recommanderais quand même ce film ? et bien oui parce que je pense que c'est quand même le genre de film qui peut plaire à certains et certaines après je le recommanderais aux personnes qui ne se sentiront pas perturbées par ce genre de film un peu je ne vais pas dire psychédélique presque je ne sais pas si vous le voyez j'espère que oui parce que je n'ai pas mis le retour et quoi et je le recommande aux hommes de 40-45 ans qui ont un problème avec leur père voilà parce que je pense que pour vous oui ça peut être éventuellement quelque chose qui peut vous aider à avancer voilà donc voilà pour ce film écoutez c'est pas grave on ne peut pas réussir j'aimerais maintenant vous parler de la série Little Fires Everywhere qui est une série américaine alors j'ai seulement commencé un tout petit peu là donc je ne peux pas encore vous dire est-ce qu'il y a beaucoup de saisons est-ce qu'il y a beaucoup d'épisodes ou pas mais ça a l'air d'être assez récent donc pas sûr elle est avec Reese Witherspoon et c'est une série donc au début on voit Reese Witherspoon et son mari dans la série dont la maison brûle et il y a un agent de police qui leur dit bonjour c'est un incendie qui n'est pas accidentel mais qui est intentionnel et on cherche Izzy pour pouvoir lui parler donc voilà et après la série se lance alors déjà elle se passe à la fin des années 90 donc ça m'a fait plaisir parce que pour une fois c'est une époque que je connais même si ça reste le passé et en fait on découvre que déjà Izzy c'est une de leurs vies à ces gens là et que en fait la série qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 1 c'est l'arrivée de Mia une maman et de sa fille dans la ville en fait elle cherche un logement puisqu'elles n'ont pas grand chose pour vivre vu que la femme est artiste et qu'elle fait des petits boulots à côté pour survivre et en fait on comprend que comment dire elles ont choisi cette ville là pour que la fille de 15 ans puisse s'inscrire à une école privée qui donne des bons de l'aide pour aller avoir un bon dossier pour aller à la fac sans que ce soit payant donc voilà et et donc elles vont loger en fait dans un appartement que possède Rizuiser Butch j'ai oublié son nom dans la série et que possède qu'elle possède donc voilà donc c'est une série sur la vie de famille et les difficultés à élever ses enfants surtout quand ils sont adolescents mais franchement pour l'instant c'est vraiment fait de façon intelligente parce qu'en fait on découvre que justement elle a beaucoup de mal avec sa vie ici et ça c'est vraiment très intéressant je trouve d'avoir pour une fois accepté de de parler de la difficulté je vais pas dire de pas aimer son enfant mais de moins aimer un de ses enfants par rapport aux autres d'avoir plus de mal parce qu'il est différent des autres etc après on a aussi son fils le plus jeune qui devient ami avec la fille de Mia donc l'autre femme et ça je sens que ça va peut-être faire un discours je sais pas trop ils en ont pas encore trop parlé mais est-ce que ça fera un discours sur les différences raciales je sais pas si j'ai encore le droit de dire ça comme ça mais désolé c'était juste pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire il n'y a vraiment aucun jugement autre que j'ai envie de mettre derrière bref donc voilà écoutez franchement ce premier épisode m'a vraiment beaucoup emballé parce que tu vois les deux familles galérer mais pour des façons très différentes tu vois les enfants être très différents les uns des autres et ça fait très dans son époque aussi donc voilà franchement pour l'instant j'ai vraiment bien aimé donc j'ai hâte de regarder la suite et de voir si c'est un bien je vais maintenant vous parler de l'épisode 5 de la série Good Girls Revolt alors je vous parle que d'un épisode cette fois parce que j'ai pas encore terminé le 6 et que je vais clairement pas le terminer ce soir donc je me suis dit que je vous parlerai du 6 et du 7 tout à l'heure dans la suite de la vidéo et que je vais déjà vous parler du 5 j'ai déjà parlé de cette série dans d'autres vidéos de David lecture sur ma lecture n'importe quoi avis de film série sur ma chaîne donc vous retrouverez ça en barre d'infos et en gros c'est dans une rédaction d'un journal dans les années 60 un groupe de vie qui décide de porter plainte pour traitement sexiste puisqu'elles n'ont pas le droit d'être des journalistes apparentes seulement de faire des recherches et de n'avoir aucun mérite pour leur travail donc dans cet épisode 5 c'est le réveillon du nouvel an et Patty décide d'aller à une fête un peu olé olé avec d'autres filles de la rédaction en même temps Doug commence à se dire elle est quand même bien mignonne la Patty est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je remette le couvert avec elle et le rédacteur en chef je crois que c'est comme ça qu'on dit qui part à l'étranger avec sa femme et en fait quand le chat n'est pas là les souris dansent je vais dire ça comme ça notamment au niveau de Wick qui va évidemment pas du tout lui plaire qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode bah écoutez je l'ai trouvé pas mal parce que pas dit que moi j'aime quand même plutôt bien revenez un peu plus sur le devant de la scène il arrive aussi un truc à Jane que j'ai trouvé assez piquant entre guillemets et qui repart un peu les cartes pour ce personnage là donc je me demande bien je me demande bien ce qu'elle elle va devenir parce que c'est un des personnages qui peut beaucoup basculer dans cette série et Cindy elle commence vraiment à se dire que son mariage c'est vraiment pas bien et du coup pareil je me demande bien ce que ça va donner est-ce qu'elle va rester avec son mari par convenance ou pas du tout etc donc voilà honnêtement un épisode sympa il y a quand même quelques passages notamment les passages dans l'hôtel psychénélique qui pour moi ne servait à rien donc honnêtement que j'ai avancé maintenant j'en suis à un point dans ma vie où je n'ai pas envie de perdre 5 minutes de ma vie à regarder un passage inintéressant je préfère avancer un peu et puis regarder que les passages les plus intéressants donc voilà c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans mon avis puisque je ne regarde les moments les plus pourris de l'épisode je ne les regarde pas mais voilà sans être l'épisode de tous les temps j'ai trouvé qu'ils se regarder quand même sans bon je vais maintenant vous parler d'un film qui s'appelle Our Friend et qui est sorti je ne sais pas quand je ne sais pas si c'est un film qui vient de sortir ou un peu plus vieux à voir alors déjà c'est un drame et je me suis fait avoir par la bande annonce parce que dans la bande annonce ils montraient des moments assez marrants donc je pensais que c'était une comédie drame mais en fait non non c'est un drame et on la regardait avec mon chéri et franchement je vous lis tout de suite c'est triste puisque l'histoire c'est une femme qui a le cancer et du coup ça affecte sa vie de couple et sa vie de famille et il y a le meilleur ami du couple qui vient pour les aider à surmonter ça alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce film il était sympa enfin non il était sympa il était pas mal mais c'était pas le meilleur film non plus mais en même temps j'ai du mal à voir comment le rendre mieux après pourquoi je peux pas dire que c'était un super film parce que le sujet était tellement triste et le film était vraiment réaliste du coup je peux pas dire ah bah c'était un super film parce que c'est qui parce que voilà quand t'as des gens en souffrance on peut pas dire c'était super de les voir souffrir enfin vous voyez ce que je veux dire après je trouve que c'est quand même un film qui est vraiment intéressant dans justement la réflexion sur l'amitié au cours du temps parce que en fait la particularité de ce film un petit peu c'est le fait qu'il y a énormément d'ellipses temporelles c'est à dire que honnêtement au début on était assez perdus parce que tu fais des allers-retours entre le moment du diagnostic quand elle est malade avant le diagnostic quand les différentes personnes se rencontrent quand les différentes personnes enfin voilà et du coup c'est vraiment assez intéressant et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir que bah en fait ils sont pas toujours c'est pas une amitié parfaite dans le sens où il y a des moments où ils étaient un peu perdus de vue il y a des moments où ils se disputent mais dans le fond c'est une vraie amitié parce que bah voilà il est là pour eux pour les aider etc et donc ça j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié ça voilà si vous avez pas peur des films tristes franchement regardez-le par contre si c'est pas trop votre tasse de thé ce genre de film je vais peut-être pas vous le vous le conseiller mais voilà je suis quand même contente de l'avoir regardé même si on va pas dire que ça nous a mis de méga bonne humeur mais que ça nous a mis la pêche quoi je peux pas je vais pas mentir non plus je me rends compte que j'ai oublié de dire pour Little Fires Everywhere j'espère que je pourrais penser de mettre ça à la suite mais sinon bah tant pis ce sera séparé dans la vidéo à qui est-ce que je conseille cette série c'est aux femmes pas forcément que maman parce que je pense que même les gens qui sont pas mamans comme moi peuvent s'y reconnaître mais voilà aux femmes entre 25 et 50 je vais maintenant vous parler de des épisodes donc attendez 6 et 7 je vais vérifier en même temps sur mon écran pour pas vous dire de petit de la série Good Girls Revolt donc dans ces épisodes on a donc les filles qui continuent à chercher donc des moyens d'organiser leur plainte Patty se remet en couple avec Doug alors que bah pourtant c'est pas top top vu que pour leur plainte c'est mieux qu'elle soit décrite comme très indépendante etc et Jane elle décide de passer la soirée du nouvel an au lit avec quelqu'un qui n'est pas son ex-fiancé parce qu'en fait il va la larguer du coup ça va lui permettre petit à petit de se rapprocher des autres filles vu qu'elle va être moins madame je veux être une femme au foyer et Cindy elle son mariage clairement prend l'eau quoi et elle va se mettre à vouloir être de façon frénétique avec son collègue photographe là alors qu'est-ce que j'ai pensé de ces épisodes là et bien je suis un petit peu mitigée sur ces deux épisodes parce que bien qu'ils soient pas complètement mauvais je les ai trouvés un petit peu longuet franchement il y a des passages que j'ai passés parce que j'avais l'impression un peu de perdre mon temps notamment là c'était scène de sexe à coco dans l'épisode 6 et moi perso c'est pas ce qui m'intéresse dans une série comme ça donc j'ai avancé ensuite l'épisode 7 j'avais l'impression qu'on tournait en rond de Bati qui ne se rendait pas compte qu'elle voulait être journaliste mais en même temps c'était flagrant depuis le début que c'était après oui pour nous c'est peut-être beaucoup plus flagrant que ça l'était pour elle pour ces femmes là à l'époque mais bon bref et puis Cindy et son mari pareil ça m'a semblé un peu tourner en rond surtout dans l'épisode 7 donc bon je me demande bien ce qui va se passer dans les autres épisodes parce que je crois qu'il en reste plus beaucoup pour la saison comme j'avais raconté donc je sais pas trop si est-ce que ça va enfin aboutir leur plainte etc parce que là le temps commence à me sembler un petit peu long dans cette série et le personnage de Jane change beaucoup mais je sais pas si ça va pas devenir un peu un personnage caricatural on va voir je vais maintenant vous parler d'un film qui s'appelle Pour l'amour de Sylvie en français et je me rappelle plus de son titre en anglais que j'ai vu sur ma zone près alors ce film l'histoire c'est à la fin des années 50 début des années 60 Sylvie est d'une jeune femme noire qui tombe amoureuse d'un musicien saxophoniste qui vient par hasard travailler dans le magasin de disques de son père mais elle hésite à tout plaquer pour partir avec lui voilà en gros c'est ça l'histoire alors déjà il faut savoir que ce roman n'importe quoi ce film pardon se dure sur plusieurs années donc on a l'été 1957 et puis après on se retrouve 5 ans plus tard puis quelques années plus tard encore plus après donc vous voyez il y a vraiment un côté tranche de vie entre guillemets ensuite c'est un film qui se passe donc à une époque encore assez avec la ségrégation et du coup c'est un film avec quasiment 99% de personnes qui ont la peau noire et ça c'est super parce que j'ai trouvé ça bien justement d'avoir un film qui soit enfin qui soit pas du tout sur les comment dire qui soit pas politisé mais qui soit quand même purement dans un milieu tel que celui-là qui était tout à fait normal d'avoir puisque malheureusement il y avait une séparation à cause de la politique justement à l'époque attendez c'est celui-là que je peux faire je vais essayer donc voilà alors c'est un film d'amour mais c'est pas un film nian nian dans le sens où c'est compliqué pour Sylvie et Robert d'être amoureux mais on ne vous fait pas un espèce de système à la Roméo et Juliette au contraire on nous explique un peu la vie de Sylvie si je peux dire ça donc ses choix et pourquoi elle fait tel ou tel choix honnêtement le premier le premier quart ça allait et puis après le deuxième quart je m'ennuie un petit peu donc j'ai arrêté pour cette soirée-là je l'ai repris le lendemain en me disant bon s'il commence pas à se passer un peu plus de trucs j'arrête parce que j'avais peur que justement ce soit juste un film d'amour un peu un peu nu-nuche vu comme c'était parti puis un peu facile et en fait c'est pas du tout la direction que prend le film c'est pas du tout une histoire d'amour facile au contraire il y a un côté un petit peu triste et joyeux à la fois et ça j'ai trouvé que ça avait un côté vraiment réaliste et voilà du coup ça m'a plus plu et je l'ai regardé un petit alors est-ce que je recommande ce film et bien oui à qui est-ce que je le recommande ben à tout le monde je pense que c'est le genre de film d'amour qu'on peut regarder facilement en couple bon si vous avez avec vous quelqu'un qui n'aime pas du tout les films d'amour je ne dirais pas je ne pense pas que cette personne là le regardera de lui-même ou d'elle-même mais voyez-moi c'est le genre de film d'amour que j'aurais très bien pu regarder avec mon chéri qui certes ne va pas regarder de lui-même un film d'amour mais si ce n'est pas un film d'amour trop nian-nian qui accepte totalement de lui regarder avec moi et ça ça aurait très bien pu être le cas à qui est-ce que ça peut convenir et ben ce que j'ai bien aimé c'est qu'il n'y a pas de scène justement de sexe comme c'est la mode en ce moment dans les films ou dans les séries au contraire c'est très très soft et du coup c'est le genre de film qui peut se regarder de 14-15 ans jusqu'à la fin de sa vie sans problème et je pense que justement c'est le genre de film qui doit être sympa à regarder en comment dire ça en vie mère avec sa mère ou avec sa fille ça dépend de quel côté de la barrière vous vous trouvez donc voilà un bon petit film d'amour que vous n'hésiterez pas à regarder si c'est le genre de film que vous aimez bien regarder de temps en temps et avec des moments plutôt calmes mais justement c'est pas c'est pas une comédie romantique voilà c'est ça c'est un film d'amour un peu dramatique mais ce n'est pas une comédie romantique mais c'est sympa quand même alors je vais maintenant vous parler de l'épisode 2 de la série Little Fire Everywhere Everywhere donc dans cet épisode Mia commence à travailler pour Elena vous remarquerez maintenant je sais son prénom et c'est la rentrée des classes donc sa vie tourne pas du coup maintenant j'ai oublié le prénom va venir au lycée alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode là j'ai globalement bien aimé cet épisode ce que j'ai moins aimé c'est les moments où justement les deux ados là en seconde se rapprochent parce que en fait moi honnêtement ça ne m'apporte rien ça et ça ne m'intéresse pas par contre les réflexions autour des femmes adultes et elles m'ont beaucoup plus intéressée et puis sur le mariage la vie de famille etc de façon générale j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant je me sens encore assez intéressée par le personnage d'ici le personnage d'ici c'est pas du tout enfin c'est à la fois un personnage qui me ressemble et en même temps qui me ressemble pas du tout donc vous voyez c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas parce qu'un personnage vous ressemble pas que vous pouvez pas vous en sentir proche enfin vous ressemble pas à 100% je vous dis voilà pour cet épisode 2 je détaillerai je pense un peu plus l'épisode 3 et mon ressenti dessus je viens de parler toute seule pendant 3 minutes je voulais vous parler de la fin de la saison 1 de Goliath la série sur l'avocat Billy McBride qui fait un procès à une grosse entreprise donc appelée Bornstech spécialisée dans l'armement donc je vous avais déjà parlé de cette série dans des coloriages et avis précédents donc je vais pas tout redétailler mais voilà les épisodes 7 et 8 se concentrent sur le procès ça y est qui a enfin lieu entre donc Billy et son équipe et puis les représentants de l'ancienne firme qui l'employait et qui représente donc Bornstech on a enfin un arrêt des trucs trop bizarres entre Donald Coopperman et la petite jeune avocate de la firme qui était vraiment très dérangeant et qui montrait des scènes plus que perturbantes donc ça ça s'arrête donc ça c'était vraiment un point positif un autre point positif de ces deux derniers épisodes c'est que le procès a pas duré trop longtemps et qu'on passe pas non plus deux épisodes à la cour à regarder un procès par contre pour moi les points négatifs c'est que ça va un peu trop vite et d'ailleurs c'est un point négatif un peu pour l'ensemble de la saison c'est à dire que à vouloir pas trop passer de temps à faire le procès etc j'ai l'impression de très nombreux épisodes à nous dire peut-être que le procès va avoir lieu peut-être pas on ne sait pas mais qu'au final une fois qu'il a lieu il est assez bâclé j'ai trouvé j'ai trouvé certaines révélations sur certains personnages un petit peu trop facile aussi et parfois trop peu approfondie notamment l'histoire avec Brittany j'ai bien aimé par contre que je crois que c'est Patty qu'elle s'appelle la Fouca de Blonde elle ait un rôle enfin plus important à la fin de la saison ça, ça m'a fait plaisir alors par contre un autre point positif pour cette saison c'est que certes c'est pas clé mais l'histoire se termine vraiment j'ai eu peur pendant un moment que ce soit étalé sur deux saisons mais en fait non vu la fin et puis le résumé les bits de la saison 2 que j'ai regardé sur internet du coup pour une fois j'ai quand même regardé avant de venir vous en parler voilà c'est terminé pour Brandstech et c'est pas plus mal parce qu'il était temps par contre c'est un peu trop oh là là les gentils ils réussissent toujours donc voilà moi j'ai été c'est pas une mauvaise série honnêtement mais je suis quand même un petit peu déçue de tout l'épisode Donald Cooperman à poil et aussi de cette fin un petit peu bâclée qui pour moi aurait mérité d'être quand même approfondie après à qui est-ce que je recommande cette série au final je la recommanderais en fait aux hommes d'une cinquantaine d'années puisque je pense que c'est clairement le cœur de la cible peut-être aux passionnés aussi de séries de lois entre guillemets avec des procès des avocats des trucs comme ça mais voilà je pense pas que c'est le genre de série qui plaira à tout le monde clairement donc sachez-le et ne soyez pas comment dire perturbés par ça je sais pas trop comment expliquer voilà et bah écoutez voilà qui conclut cette vidéo d'avis de coloriage je vous en ferai une autre fin juin puisque là compte tenu de mon planning c'est ce qui va se passer d'ici là je vous redis une dernière fois que vous pouvez retrouver des avis le vendredi dans mes vlogs pour ceux qui ne pourraient pas s'en passer je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée comme je poste tous les jours vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur ma chaîne tout le temps donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo